Musique L'Europe qui investit dans les activités qui font sens. L'Europe qui investit dans les activités qui font sens, c'est évidemment, par exemple, Bruno, sur la question de la transition vers des systèmes durables. C'est tout ce qu'on porte sur la révision de la PAC. C'est de l'activité économique. Et c'est, nous savons, la meilleure réponse au sentiment et à la réalité d'abandon qu'il y a sur les territoires aujourd'hui partout et qui font que les gens, globalement, ont votre Front National. Pas forcément parce qu'ils n'aiment pas les Arabes pour faire ça, mais aussi parce qu'ils se sentent abandonnés. C'est la meilleure réponse à Gade. C'est quand même les circuits courts. C'est l'élevage responsable, bio ou paysan. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être toujours dans la question de... c'est intensif ou bio. Et donc, on sait bien que ça, c'est une réponse à la question du Front National, au sentiment d'abandon et à la réalité de l'abandon. C'est une réponse qu'on porte depuis longtemps. Et c'est une réponse, évidemment, qui est aussi question de reprendre en main notre destin agricole, notre destin alimentaire, à travers ces formes de souveraineté alimentaire, de démocratie alimentaire. Même chose, évidemment, sur les énergies renouvelables. L'enjeu aujourd'hui majeur, et c'est pour ça qu'il y a une violence très forte dans la question énergétique aujourd'hui, c'est... vous voyez bien que quand Total, EDF voit les citoyens à la fois moins consommer d'énergie, c'est toujours un problème pour eux, parce que le kilowattheure qu'on économise, ou l'épaissance qu'on économise, c'est quand même, pour eux, c'est du chiffre d'affaires en moins. Mais, au fond, leur gros problème, c'est la réappropriation, ou l'appropriation par les citoyens de la question énergétique. C'est la fin de la rente pour eux. C'est la fin de la rente, c'est les milliards, on parle des plus grands multinationales au monde. Alors, évidemment, je veux dire, l'avenir que nous proposons, c'est pas le leur. Et le leur, c'est pas le nôtre. D'où ce conflit extrêmement lourd. Donc, d'être sur l'Europe qui investit, et puis l'Europe qui protège. L'Europe qui protège, ça sera le second champ de notre campagne européenne. L'Europe qui protège le climat. Vous avez vu le rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui a quand même dit que les événements de cet hiver, y compris dans l'ouest de la France, étaient liés au changement climatique. C'est quand même une organisation internationale qui le dit. On a eu le rapport du GIEC qui nous dit aussi à quel point l'inaction contre les changements climatiques aujourd'hui est un crime contre l'humanité et contre la planète. Donc, protéger le climat, protéger la santé, qui sera un thème fort de notre campagne, parce que c'est souvent, aujourd'hui dans le système de crise, parfois la seule préoccupation qui soit supérieure à la scène du chômage et du pouvoir d'achat, la question de la santé des uns et des autres, la question de la biodiversité, évidemment, la question des espaces, la question d'un territoire, donc cet enjeu de la protection. La question, l'Europe des droits, de la démocratie, de la citoyenneté, c'est pas simplement de dire l'Europe est une absolue nécessité pour sortir des crises, mais l'Europe, c'est aussi un horizon démocratique. C'est aussi un horizon de civilisation, pas au sens de trucs fermés, la civilisation catholique, européenne, blanche contre le reste du monde, de civilisation au sens de ce qui fait la force des relations humaines. Ça doit être un espace d'épanouissement, ça doit être un espace de mobilité, ça doit être un espace de citoyenneté, ça doit être un espace d'ouverture sur les autres. Et vous verrez que dans le programme, on a beaucoup d'outils qui veulent servir la mobilité, et pas simplement les systèmes Erasmus pour les étudiants. On veut faire la même chose pour tous les jeunes, même ceux qui travaillent aujourd'hui, même ceux qui sont en apprentissage, même ceux qui sont, je ne sais pas moi, boulangers, mécaniciens, qui puissent vivre l'Europe aussi. Et donc de faire aussi de l'Europe un espace très positif, qui justement est l'opposé de ces Hollands xénophobes qu'on entend beaucoup. Et puis un espace évidemment social et solidaire, solidaire vis-à-vis du reste du monde, on en a parlé, l'Europe ne pèse pas assez, évidemment, dans la géopolitique internationale, on le voit avec les massacres qui se poursuivent en Syrie, on le voit sur le conflit israélo-palestinien, où l'Europe n'existe quasiment pas, et pourtant c'est le premier bailleur de fonds. Elle paye. Elle paye, elle paye les dégâts, et c'est le premier partenaire commercial. Donc on est dans cette... Mais on ne pèse pas politiquement, on ne pèse pas politiquement, et puis évidemment la question de la solidarité internationale, un peu partout dans le monde, mais aussi évidemment l'Europe sociale et solidaire, au sein de l'Union Européenne, en essayant de lutter contre le dumping social. Et donc là, on a des propositions de mesures sur un salaire minimum européen, sur l'idée d'un fonds d'assurance chômage, qui serait un vrai outil d'intégration sociale à l'échelle de l'Europe. L'idée aussi de beaucoup travailler sur la question des conditions de travail. Parce que la question des salaires, elle renvoie quand même au niveau de vie. Il ne faut pas comme ça faire converger très vite les niveaux de vie, malheureusement, notamment avec les budgets qu'on a. Mais là où on peut avancer, c'est quand même sur la question des conditions de travail. Enfin, d'une harmonisation des conditions de travail, qui remettent en cause une forme de dumping social, qui est quand les mecs peuvent travailler 40% de plus dans un autre pays que dans l'autre. On a l'exemple des routiers, par exemple. C'est moins parfois la question du salaire que la question des conditions de travail qui génèrent le dumping social. Et on sait que quand on met les gens les uns contre les autres, on rentre dans une logique de chose. N'oubliez pas le 26ème. Eh bien, je vote l'Europe et que je n'ai rien fait. Oh, ok ! Bravo !